Oh, c'est toujours tout dit. Toujours. Voilà. Vous me direz franchement ce que vous en pensez. Vous savez que je dois remettre ma thèse en juin. En juin, c'est même pas dans trois mois, c'est demain. Et malheureusement, on a mal évalué le travail. Plus on avance, plus on découvre l'ampleur de la tâche. J'ai bien peur qu'on ne soit jamais prêts à temps. Alors j'en ai discuté avec mon directeur de thèse, qui m'a dit que j'ai tout intérêt à la reporter, sinon on va droit dans le mur. Mais tu risques pas de perdre ton poste à Pékin ? Mais oui, ton poste à Pékin ! Je les ai déjà contactés, ils me gardent la place. Comme le dit M. Delherme, une petite impatience peut conduire à de grandes imprudences. C'est vrai que je suis plus un empret. Je vais risquer de tout gâcher maintenant alors que je suis dans la dernière ligne droite. Ce serait vraiment trop bête. Mais vous, franchement, franchement, papa, maman, vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Grosso modo, ça veut dire que ça repousse ta thèse d'un an et demi. Et qu'on va t'avoir encore à la maison pendant tout ce temps. À moins que vous me supportiez plus. Mais pas du tout, qu'est-ce que tu vas chercher ? Alors on peut pas discuter, c'est tout de suite les grands mots. Je plaisante, maman. Non, mais c'est pas drôle. Excuse-moi. 28 ou 30 ans, bon, ben, attends, je m'en fous. Vous, c'était bien resté jusqu'à 35 ans chez ses parents, alors. Ouais, c'est vrai que ta mère... Je ne vois aucun inconvénient, ça. Ça va, ma chérie ? Tu vas bien ? Rien, rien. Excuse-moi, je rêve assez. Allez les filles, on commence par. On a six points, une longueur sur deux, on a pris. Allez, on y va ! Allez, allez ! Qu'est-ce que vous avez ? Ça va ! C'est le bordel ! On continue ! Ça va ! Médite ? Médite ? Médite ! Je me barre. Pourquoi pas ce qu'il y a de drôle ? Je constate simplement qu'une fois de plus, j'avais raison. Vous l'avez encore pour des années. Pas des années, une année. Comme tous les ans. On ne va pas lui demander de renoncer à sa thèse simplement pour avoir la joie de te contredire. Tu veux que je te dise ce qu'il va faire dans 18 mois ? Il va faire ce qu'il a toujours fait. Quand il aura usé ses chinoiseries jusqu'à la corde, il va s'enticher d'une nouvelle discipline. Vous l'avez jusqu'en 2020. Au bas mot. Bonsoir, Edith. Bonsoir, Paul. Madame. Philippe Gildas, ma mère. On a déjà eu l'occasion de s'apercevoir. Qu'est-ce qui nous est arrivé ? Trois fois rien, je me suis bêtement connue. Tanguy va bien ? Égal à lui-même, inamovible. Vous me pardonnez ? On m'attend. Vain de soirée. Il ne change pas à lui. Et toi, ne change pas de sujet. Il partira dès qu'il aura fini sa thèse. Tu veux que je te dise ce que tu aurais déjà dû faire depuis longtemps ? C'est lui payer un studio. Alors, ça jamais. Mon fils ne sera pas un gosse de riche qui a son apportement payé par ses parents. Mais pour quelqu'un qui veut le responsabiliser, c'est la meilleure façon d'en faire définitivement un assisté. Alors, vous l'avez jusqu'à la nuit des temps. Bon, maman. Si on se dispute à cause de Tanguy, à chaque fois qu'on se voit, c'est très simple. On se verra plus. À la santé du Pékinois, quant à vous, Edith, ce n'est pas de leçon à vous donner. Mais je vous trouve une indulgence coupable. Tu viens ? Je craque, Paul. Qu'est-ce qui t'arrive ? Je me suis renseignée sur Proust. Il n'est pas parti à 35 ans. C'est parce que ses parents sont morts qu'il est parti. Sinon, il y serait encore. Pourquoi tu me dis ça ? Je ne tiendrai pas le coup, Paul. Je n'arriverai pas à supporter Tanguy 18 mois de plus à la maison. 18 longs mois de grossesse. C'est au-dessus de mes forces. Répète-moi ça. Je sais, je suis une mauvaise mère. Mais je ne peux plus supporter qu'est-ce que tu veux que je te dise. Tu te rends compte que ça fait 28 ans qu'il est là. C'est difficile de moi, quoi. J'en ai parlé 200 fois, c'est comme si je pissais dans un violon. Mais s'il est encore à la maison, comme tu dis, c'est parce que c'est ce que tu voulais. Je sais, c'est de ma faute. C'est vrai, à une époque, j'avais qu'une trouille, c'est qu'il parte. Et maintenant, c'est qu'il reste. Pour toujours. Je n'aurai rien. Mais tu te rends compte dans quelle situation on est maintenant ? Non, mais ce n'est pas la peine de remuer le couteau dans la plaie. Qu'il soit encore dans nos pattes à son âge. À la maison comme à l'hôtel. À balancer ses affaires comme un chien. Faut sa crotte, jamais rien ranger. Débarquer à l'improviste avec n'importe qui à n'importe quelle heure. Et ses filles qui ramènent sans cesse. Et puis qui fréquentent nos amis. Je ne peux plus. Ses bonnes manières, son sourire, sa culture, sa façon mielleuse qu'il a de s'exprimer. Et sa thèse, sa putain de thèse. Je ne peux plus, je ne peux plus le voir en peinture. Effectivement, c'est l'overdose. Faut qu'il parte, Paul. Quand il sera parti, ce sera à nouveau ce que j'ai de plus cher au monde. La chair de ma chair, mon tout petit. Mais en attendant, faut qu'il parte, faut qu'il parte. Je vais tomber malade. Oh ! Oh !